Salut les amis, content de vous retrouver, je suis avec Jean, mon partenaire. On est là depuis un moment, vous imaginez, je vous avais tout à l'heure fait un petit pré-live où je vous disais qu'on allait aborder les techniques de self-défense. Donc avant de commencer, toujours voir s'il n'y a pas de soucis de son et si l'image est bonne. Je vous attends mes amis, est-ce que pour vous tout est bon avant qu'on commence ? Donc aujourd'hui on va avoir des frappes dites invisibles, pour moi imparables, simplement parce qu'on va exploiter en fait les faiblesses, les failles de l'être humain. Des choses qu'on ne peut pas forcément faire sur un ring. Salut, 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 alors je vous regarde, salut, est-ce que vous m'entendez bien les amis ? Vous êtes les seuls à pouvoir me dire si vous m'entendez bien. Salut Nathan, salut Gamère, salut Amine, salut Egon, salut Ronan, salut Fek, oh là là Erwan. Est-ce que vous m'entendez bien les amis ? Oui, 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 eh ben on y va les amis, on attaque. Content de vous retrouver tous. Alors, on va parler self-défense, mais pas de self-défense de salon comme je le disais. Donc pas de choses compliquées, il me saisit, je fais une clé, ainsi de suite, parce que quand vous serez en stress, vous ne pourrez pas le faire. Alors, particularité, je vous l'ai dit, les distances de combat, de boxe, ne sont pas celles de la rue qui sont beaucoup plus proches. D'accord ? Première chose, donc si vous entraînez qu'à des distances de pieds-poings ou même d'anglaises, c'est pas bon parce que dans la rue ça ne se passera pas comme ça. Deuxième chose, on n'est pas forcément de face comme en combat, on peut être de côté. Vous buvez un café tranquillement, quelqu'un vient vous agresser. Eh oui, vous ne pourrez pas vous retourner et il ne faut surtout pas se retourner parce que du coup, il va lire sur le fait que ça y est, je suis en mode combat. Non, je reste comme je suis, je vais pouvoir le surprendre. La surprise, c'est super important. Ensuite, la vitesse, ne pas armer pour pas qu'il y ait de grandes distances. D'accord ? Piquer ici, c'est beaucoup plus court. Ok ? Ensuite, très important, vous ne pourrez pas lever les jambes très haut parce que vous n'êtes pas échauffé, parce que vous êtes en jean, parce que le sol est glissant. Il faut prendre tous ces paramètres en ligne de compte. Donc, il faut des choses très simples, rapides à mettre en place, réalistes, qui peuvent se faire même à plus de 140, plus 700 minutes, ça veut dire en stress. Et c'est ce que je vous offre à travers mes formations. Donc là, je vous fais un petit cadeau. Je vais vous expliquer un peu comment on peut procéder pour hacker le cerveau. Alors, je vous explique. Quand vous faites des frappes, comme la plupart des gens dans la rue, on est dans le champ de vision. On est dans le champ de vision de gens, donc ils les voient. Dès que je suis ici, que je lui parle, je fais ça, c'est plus dans le champ de vision, ils ne voient pas. Donc, vous avez compris, pour hacker le cerveau, il faut travailler sur ce qui n'est pas dans le champ de vision, c'est à peu près ici, cet autant-là. Et très important, variez les frappes. Si vous faites toujours ça, son cerveau va s'habituer et va créer des blocages. Par contre, si vous variez les niveaux, un coup bas, un coup haut, ainsi de suite, là, forcément, il va être perturbé. Et, dernier paramètre, on va le voir, enfin, avant dernier paramètre, faire des frappes en rafale. Ce n'est pas, ah, je me retire, parce que s'il ne tombe pas, vous êtes bien dans l'embarras. Non, il faut frapper en rafale pour perturber sans arrêt. Ok, c'est ça, pour qu'il ne puisse pas organiser une défense. Et enfin, on frappe en double frappe pour ne pas qu'il puisse s'organiser. En fait, si vous faites une frappe, vous revenez en arrière, ce n'est pas bon. Par contre, le fait de faire des doubles frappes, il pourra doubler une frappe, mais pas forcément la deuxième. On y va, je fais les trois frappes, pour moi, qui sont vraiment difficiles à bloquer. Alors, première chose, je vous l'ai dit, en combat de rue, je me rapproche pour que vous voyez bien, on a à peu près cette distance-là. On met les mains devant, pas deux mains dans les poches, parce que si vous frappez ici, vous n'aurez jamais le temps de bloquer. Mets-moi un crochet, voilà, vous ne pourrez pas bloquer. Et c'est ça, le problème de la distance. À distance, vous auriez pu bloquer. Donc là, je suis à distance de rue. On s'embrouille. Je vais faire toutes les techniques lentement pour que vous puissiez bien les intégrer. Sinon, aucun intérêt. Je ne suis pas dans la démo. Donc, je suis ici. J'en m'embrouille. Je sens que ça va monter en température. Il commence à faire des gestes et je vois son regard qui tangue. Donc, inévitablement, une frappe va s'enchaîner. On le sait. Il commence à être nerveux. Voilà. Donc là, très simple. Je le bloque. Je veux ralenter, pouf, avoir. Et je vais travailler sur une frappe en haut, une frappe en bas. Là, tout de suite. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je ne lui casse pas une rotule. C'est moi qui décide de la puissance. Je mets la main ici. Il se connecte. Son cerveau se connecte. C'est comme ça. Je le touche. Voilà. Il y a une réaction de sa part. D'accord ? Je touche. En même temps, je sors. Et j'étrangle. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai immobilisé. Donc là, c'est du soft. Maintenant, on veut faire plus dur parce qu'on sent qu'on est en gros danger, qu'il y a une grosse masse supérieure, physique supérieure. Il est beaucoup plus costaud que moi. Il vous semblait un peu drogué. Et là, vous devez être beaucoup plus incisif. Là, je vais le faire au ralenti parce que c'est beaucoup plus dangereux. Je suis ici. Au lieu de travailler épaule, rotule, rentrée, étranglée. Et je vais travailler en double frappe, mâchoire et genou. Et là, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que j'agis sur l'axe de la colonne, l'arbre de la vie. Donc, je suis ici. Jean, je ne vais pas trop bouger. Voilà. Parce que j'essaie de lui faire mal. En fait, je frappe. Voilà. Alors, ralenti. Ça va, Jean ? Ouais. C'est dangereux pour les cervicales. Il y a une rotation cervicale. Je vous explique. Je frappe en même temps ici. Mâchoire. Regardez bien. Et donc, je laisse, quand je fais ça, je laisse les cervicales. Une dernière fois, je m'embrouille. Voilà. Première frappe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand je parle avec Jean, oh, tu fais quoi là ? Tu fais quoi là ? Il ne peut pas voir. Moi, je peux frapper la gorge comme je veux. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai connecté là et en même temps, j'ai frappé en bas. Ce qui me permet de pouvoir enchaîner à la gorge si j'ai envie. Éventuellement. Ok ? Donc, vous avez vu, le fait de faire une double frappe, il s'est connecté là et juste après, on est ici. Rien ne m'empêche après de faire d'autres techniques, encore une fois. Là, je vous montre des bases. Dans mes programmes, je vais beaucoup plus en profondeur. C'est beaucoup plus enchaîné. C'est beaucoup plus construit. Là, c'est pour vous donner une idée qu'on est loin de bam, bam, fouetter, bing, bing. Surtout pas, on n'est pas dans le sport. Là, on est, oh là là, je ne veux pas me battre. D'accord ? Ensuite, on va voir la deuxième frappe. Je suis ici, je m'embrouche, Jean est très offensif. Je veux l'arrêter. S'il vous plaît, monsieur arrêté. Quand il va armer sur le coup de poing, on va se mettre légèrement de côté pour vous voyez. Dès qu'il va armer sur le coup de poing là, je vais rentrer à la gorge. Génital, ici. Coudes. Rien ne m'empêche après de rentrer. Alors, c'est très simple. Je suis connecté. Il veut mettre un coup de poing de ce côté-là. Je bloque. Coudes. Ouvrayant. Génital. Il veut me mettre un coup de poing de ce côté-là. Je bloque. Je suis déjà dans les génitales. Et, paradoxal, j'ai envie de l'enchaîner. Dès qu'il frappe, boum, boum, boum. Coup de tête, coup de coude. Rien n'empêche après de faire écrasant et le dégager. Donc, là, je ne tape pas. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez. Je roule dans sa gorge. Je touche les voies respiratoires. Je frappe au génital. Il va se baisser. Coudes. Pousse dans les yeux. Coup de tête, coup de coude. Rien n'empêche de le pousser après et de fuir. C'était la deuxième frappe. La troisième, presque ma préférée. On va le faire de l'autre côté. Je dis à Jean de se calmer. Il va me mettre un coup de poing de ce côté-là. D'accord ? Donc, génital, gorge. Je peux l'enchaîner. Ça, c'est ce qu'on fait en salle. C'est un petit peu long, mais ce qui est intéressant, c'est que je suis ici, j'ai le contrôle. Voilà. Gorge, j'emmène. Cervical. Mais il y a beaucoup plus rapide. Mais attends, ça, ça dégage. Alors, je vais faire main ouverte pour ne pas faire mal à Jean. Quand Jean, je suis ici, tu vas te calmer. Là, ma main, elle sert de parade. C'est une antenne. S'il m'a un coup de poing de ce côté-là, je peux le bloquer. S'il m'a un coup de genou de ce côté-là, je peux le bloquer. D'accord ? Mais là, je vais être plus vicieux. Je vais le faire main ouverte. Dès qu'il va taper, boum ! Je vous fais voir. Crochet plongeant. Dans la gorge, s'il faut. Moi, j'aime bien les jambes, je suis en survête. Mais dans la rue, je ne vous le conseille pas. Mais regardez, vous n'êtes pas souples. Boum ! Boum ! Boum ! Regardez. Le genou. Mais ce n'est pas dans le champ de vision. Vous savez, quand je frappe ici, je ne fais pas un shoot-o façon karaté. Non ! Je frappe en dessous, je frotte. Donc, ce n'est pas dans le champ de vision. Ça, ce n'est pas dans le champ de vision. Ça, c'est dans le champ de vision. Et tout est là. Boum ! Boum ! Coup de coup de... Voilà. Vous avez trois frappes. Vous avez compris, c'est le concept. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, n'allez pas apprendre un milliard de techniques. D'accord ? Faites des choses simples, qui sont percutantes. Le cerveau va trouver une solution. S'il commence à chercher, oui, mais alors s'il me fait une clé comme ça, je fais, vous n'en sentirez pas. Non ! Gorge, boum, boum, ça suffit largement. Voilà, mes amis. Rappelez-vous que plus c'est simple, plus c'est efficace. En savoir plus, ce n'est pas savoir mieux. Il faut juste ce qu'il faut pour vous en sortir. Merci à toi, Jean. Surtout, vous ne reproduisez pas violemment cette technique à la maison. Cette technique dangereuse. Simplement, il faut savoir que ça existe. Que si vous êtes dans une situation de défense extrême, il faudra les utiliser. Ce qui va faire la différence entre la destruction de quelqu'un et le mettre hors d'état de nuire, c'est votre comportement. S'il a été touché, vous le laissez. Vous ne vous acharnez pas, vous n'allez pas au sol avec lui. C'est ça qui va rendre de victime à agresseur. Si par contre, vous le mettez hors d'état de nuire, d'accord, et vous ne vous acharnez pas sur lui, vous êtes en self-défense. Surtout si vous pourrez prouver, vis-à-vis du juge, et vis-à-vis de vous-même, que vous n'avez pas pu fuir. Le mieux, je vous l'ai dit, c'est observer l'environnement, fuir si c'est possible. Si ce n'est pas possible, négocier, et si ça bascule, il faut avoir un minimum d'outils pour s'en sortir. Voilà les amis, on vous remercie, on vous laisse. Merci à Jean. Vous avez vu, c'est propre, on n'abîme pas, on travaille intelligemment, mais on travaille avec fermeté, détermination. Mes amis, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu, vous partagez, vous likez, vous allez voir d'autres vidéos sur la chaîne YouTube, et vous abonnez si ce n'est pas fait. Allez, à bientôt, on va continuer. Ciao, ciao.